Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Sophia Saoudi, bonsoir. Hakeem Bey, bonsoir, bonsoir à tous. Le président de la République, Abdelmediette Bonnard, reçut aujourd'hui les ambassadeurs de Chine et du Japon pour une visite due au terme de leur mission en Algérie. Tous deux ont fait part de leur satisfaction de la coopération économique avec l'Algérie. Les Algériens qui saluent aujourd'hui les décisions prises par le président Abdelmediette Bonnard, conseil des ministres, notamment les augmentations de la bourse d'étudiants et les allocations touristiques de l'Hajj. On écoutera leurs réactions dans ce journal. Le président de la République, en conseil des ministres, réuni hier a mis l'action sur la poursuite du soutien au pouvoir d'achat des Algériens dans le cadre du projet de loi de finances 2025. Il a décidé par ailleurs la création de l'Agence nationale des grands équilibres. Des experts économistes nous en parleront. Le président du Conseil de la Nation a qualifié d'agression sioniste contre Raza, lancé depuis une année de catastrophe pour la conscience mondiale. La rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires occupés sur nos ondes fustige l'incapacité du Conseil de sécurité à appliquer ses propres décisions sur l'entité sioniste. Les agressions de cette dernière se poursuivent, notamment à Raza, mais aussi au Liban. Nouvelle grève au Maroc. Les avocats montent au créneau pour dénoncer le refus du gouvernement d'opérer des réformes. Le mouvement qui s'étalera sur deux semaines. Et puis on parlera de sport, de football, les verts en regroupant dès aujourd'hui en prévision de la double confrontation face au Tougou. On parlera également des adversaires des clubs algériens en compétition continentale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité ce soir, cette audience accordée par le président de la République, Abdelmed Juteboun, à l'ambassadeur de Chine, au terme de sa mission en Algérie, Li Yuan, qui dans une déclaration au sortir, a souligné la dynamique des relations économiques bilatérales, notamment dans le domaine des infrastructures minières. sa manière de l'économie, Sous-titrage Société Radio-Canada ...مهمة بتحقيق العديد من المشاريع الثنية مثل الإطارين القانونيين في المجال الاقتصادي لما في ذلك اتفاقية منع الازدواج الضاربي واتفاقية إنشاء اللجنة الاقتصادية الثنائية المختلطة التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام كما تم استئناف برامج التعاون الفني لوكالة اليابان للتعاون الدولي جيكا وكالتنا للتعاون الفني بعد فترة جائحة كوفيد-19 خاصة في مجالات الصيد البحري وإدارة المخاطر الكبرى والتحول التقاوي ...مهمة بتحقيق العديد من المخاطر الكبرى والمخاطر الكبرى والمخاطر الكبرى والتعاوني ...مهمة بتحقيق العديد من المخاطر الكبرى والمخاطر الكبرى والمخاطر الكبرى استعتاد On écoute quelques-uns rencontrés par Amaya Elkins. Je trouve que c'est une bonne chose parce que comme étudiante, je trouve qu'il y a trop de dépenses, il y a trop de choses que j'aimerais acheter. Oui, c'est forcément une bonne chose. Non seulement que le pouvoir d'achat en Algérie diminue. En plus de ça, une bourse de 2 000 dinars, je ne pense pas que ce soit suffisant pour subvenir aux besoins des étudiants les plus précaires. C'est une très bonne initiative. J'espère qu'il y aura d'autres initiatives. C'est une bonne chose d'augmenter la bourse parce que les 2 000 dinars ne me suffisent pas. Soit côté dépenses étudiants, on a besoin de cotiser pour faire nos projets en avant. C'est motivant d'augmenter la bourse. Nous avons beaucoup de technologiques. Nous avons des PCN, des logiciels des formes éconnus gratuits. Donc l'augmentation de la bourse, jamais on a un côté négatif. C'est une bonne chose. Des hausses également décidées pour les allocations touristiques et celles du Hajj, décidées donc par le président de la République, allant saluer par les Algériens, comme le disent certains à notre correspondant Al-Munia, Amar Daffer. C'est une question qui s'est déclenée. Et les annonces et décisions du président de la République qu'ont signé donc dans le projet de loi de finances 2025 vise à préserver le pouvoir d'achat des Algériens. Comme il s'est engagé à le faire, Abdal-Rahman Hadef, l'expert international en économie, en a parlé à Hanen Saïssi. Compte tenu que l'Algérie est en pleine transformation économique, de l'autre côté il y a aussi cette politique de l'offre où on essaye d'encourager l'investissement avec plusieurs mécanismes et à mon avis ici ce qui va permettre un peu de faire l'équilibre et faire la balance entre la non-intégration de nouvelles taxes ou de nouveaux impôts et surtout compter sur le retour sur les investissements qui vont être réalisés dans les prochains mois. qui vont un peu avoir cette capacité de renflouer les caisses par des politiques d'offres quand même assez importantes où on est en train de constater une grande dynamique en termes de capacité de production ce qui va avoir des retomées positives sur les budgets de l'État en collectant des impôts qu'il faut au prix des contribuables surtout dans la sphère économique. Et pour consacrer la transparence le président de la république a également ordonné la création de l'agence nationale des grands équilibres du budget de l'État et de la prospective pour un suivi minutieux des budgets sectoriels. Des challenges pour le gouvernement appelés à mettre en place des politiques d'inclusion financière comme le relève Mahboud Kaoubi, l'économiste qui en parle là encore à Hanem Seissi. Ceci devrait passer par des politiques d'inclusion financière beaucoup plus agressives et avec beaucoup de pédagogie et de promotion. De l'autre côté, il est nécessaire d'accélérer le processus de numérisation, notamment des services financiers, fiscaux principalement, pour essayer de lutter contre l'évasion fiscale des actions sérieuses. Il devrait être engagé aussi sur les dépenses par une rationalisation des dépenses et puis une amélioration de la gouvernance de la chose publique pour agir de manière assez intelligente sur les deux éléments qui pourraient donc améliorer dans le moyen et long terme du rapport recettes-dépenses pour une amélioration de la gestion budgétaire dans l'avenir, de manière à mettre en œuvre tous les instruments d'équilibre dès maintenant. Et puis cette instruction du président de la République pour que le projet de loi de finances 2025 soit adapté au grand projet qui s'est engagé à réaliser devant le peuple algérien, dont les 2 millions de logements. Dans le Wilaya, les programmes de l'habitat prennent en considération les besoins des populations locales. À Ghardaïa, en plus des aides à l'habitat rural, de 2 000 logements locatifs sont au programme. Ali Djerbel est le directeur du logement de la Wilaya de Ghardaïa. La Wilaya de Ghardaïa a bénéficié de 2 000 unités de logements, logements publics locatifs, qui viennent d'être déglobalisées récemment par M. Rouali et actuellement en début d'études avec le PGI. Nous avons aussi un programme très important, une unité d'aide par rapport à l'habitat rural, où M. Rouali a donné des instructions fermes à ce que messieurs les présidents d'APC prennent en charge l'établissement de la liste, bien sûr en visant les citoyens qui habitent le milieu rural, surtout les fellahs qui viennent de bénéficier de cessions de terrain. Donc nous comptons beaucoup sur les présidents d'APC pour qu'ils arrivent à établir ces listes et les envoyer le plus tôt possible à la direction du logement pour pouvoir lancer ce programme. Dans l'actualité, cette réunion conjointe des bureaux des deux chambres du Parlement, présidée par les présidents du Conseil de la Nation et de l'Assemblée Populaire Nationale, réunions dans l'objectif d'établir le calendrier des travaux, notamment les projets de loi en examen, en particulier le projet de loi de finances 2025, une session parlementaire appelée justement à consacrer la coordination entre le Parlement et le gouvernement. Dans un entretien accordé aujourd'hui au quotidien Sherb, le président du Conseil de la Nation a qualifié l'agression sioniste contre Raza, lancé depuis une année de catastrophe pour la conscience mondiale et le droit international humanitaire, ainsi que pour la paix et la sécurité internationale. Salah Goudjil a souligné que les batailles diplomatiques féroces menées par l'Algérie et les hommes libres de ce monde pour instaurer un cessez-le-feu et pour que condamner et sanctionner l'occupation sioniste en Algérie pour marquer la solidarité avec le peuple palestinien. Un rassemblement a eu lieu aujourd'hui par les personnels de la radio algérienne, de la télévision nationale, également par l'UGTA, alors que le représentant du mouvement de résistance palestinien Hamas, Youssef Hamdan, a fait savoir aujourd'hui que, pour fois en el-Aqsa, cette opération s'inscrit dans la continuité de la révolution algérienne. Elle a permis de sortir la question palestinienne de l'oubli. Les factions palestiniennes sont toutes unies. Elles affirment dans un communiqué conjoint qu'elles demeureront résistantes face à l'occupation et ses exactions. De nombreux points soulignés par les factions de la résistance palestinienne. Elles n'ont pas manqué de rendre hommage aux martyrs qui ont fait preuve d'héroïsme lors de l'opération Tofen el-Aqsa, qui vise, selon le communiqué, à faire face aux conspirations des forces du mal, dirigées par l'administration américaine et l'occupation sioniste. Ajoutant que cette guerre est une réponse légitime qui a ramené la question palestinienne sur le devant de la scène internationale et que la résistance est un choix stratégique contre l'occupation, jusqu'à ce que l'État palestinien soit établi avec Al-Quds comme capitale. Les peuples arabes et musulmans, ainsi que les libres de ce monde, sont appelés à une action urgente pour mettre fin à l'agression et tenir l'occupation responsable de ces crimes. Les factions expriment leur rejet des tentatives de séparation des francs. D'autre part, ils affirment qu'un accord ne peut être conclu qu'en répandant aux exigences du peuple palestinien, qui inclut l'arrêt de l'agression, le retrait complet de raza, la levée du siège, la reconstruction et la mise en œuvre d'un accord équitable d'échange de prisonniers. Les factions ont conclu leur déclaration en soulignant que la victoire est l'allié du peuple palestinien, de sa nation et de sa résistance. Le peuple palestinien résiste donc face au crime raie des bombardements sionistes depuis une année, sur la bande de razins, où on compte à présent près de 42 000 martyrs, près de 100 000 blessés, sans parler de l'ensemble des 2 millions de razaouis qui vivent dans une situation humanitaire et sanitaire des plus déplorables. Sur nos ondes, dans une émission spéciale présentée aujourd'hui par Maliema Abdou, la rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanès, a fustigé la politique des devoirs de mesure de la communauté internationale et surtout cette incapacité du Conseil de sécurité à appliquer ses propres décisions. Jamais, jamais il n'y a de conséquences, ni pour les colons qui maltraitent, qui abusent, qui attaquent les palestiniens d'occupation et leur propriété, ni pour les soldats qui commettent des exécutions extrajudiciaires en tuant les palestiniens. Et là, en montant à l'autre échelle, il y a clairement des politiciens qui ont des propos très très dangereux à la limite de la légalité, sinon on est là. Et tout ça reste sans conséquences. Il y a un manque d'action politique aberrante quand il s'agit de la Palestine. Et maintenant, vous voyez clairement, clairement, les doubles standards quand il s'agit de l'Ukraine et la dénonciation de la violation des droits à l'autodétermination, de l'occupation illégale de la Russe, c'est tout vrai. Mais c'est la même chose pour les palestiniens. Il faut aussi dénoncer le manque de voix et d'efficacité des actions menées par les Nations Unies dans ce contexte. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, Ocha, exprimait aujourd'hui sa profonde préoccupation quant aux répercussions de la poursuite du génocide sioniste dans la bande de Raza, où les conditions humanitaires, on le disait, ne cessent de se détériorer. Une situation exacerbée encore par cette nouvelle opération sioniste sur le nord de la bande de Raza, avec des raids meurtriers encore aujourd'hui. Du côté du Liban, les raids qui se poursuivent, notamment sur la capitale Beyrouth et le sud du Liban, ont fait aujourd'hui une dizaine de martyrs. Des raids qui se poursuivent, l'ancien député libanais Nasser Kondil a pointé du doigt les pays qui arment l'antité sioniste dans son génocide, non seulement et son agression au Liban, mais aussi à Raza. L'armée israélienne, mise en échec par la résistance, se tourne vers la population pour commettre un massacre sans fin. Ce massacre a pour objectif de servir d'exemple. Il s'agit de dire, montrez-nous ce que vous pouvez faire. Il ne faut pas s'attendre à ce que les États-Unis jouent un rôle dissuasif. Nous entendons des responsables américains dire qu'ils n'ont pas de preuves, qui indiquent qu'Israël le tue des civils, et que ce que nous voyons ne sont que des dommages collatéraux, que c'est une armée de professionnels, etc. Nous avons entendu les propos de John Kirby, de Joe Biden, d'Anthony Blinken. Ils couvrent un massacre ouvert. Au Maroc, les mouvements de protestation s'amplifient, se multiplient. Aujourd'hui, les avocats ont entamé une grève générale de deux semaines, marquant ainsi une nouvelle escalade face au gouvernement. L'association des barreaux marocains qui dénonce l'inaction des autorités face à leur revendication pour des conditions professionnelles améliorées, une réforme du système judiciaire. Ils appellent au boycott de l'ensemble des audiences. Une grève générale a été lancée, paralysant les audiences pénales et les procès. Cette décision qui marque un boycott total du système judiciaire a été prise par l'association des barreaux du Maroc, exaspérée parce qu'elle qualifie d'inaction et de mépris du gouvernement vers leurs revendications. Parmi celles-ci figurent des réformes urgentes pour améliorer les conditions professionnelles des avocats et le système judiciaire en général. Badr Aïdou dit opposant marocain. Les avocats ont expliqué que le fait que le gouvernement ait négligé les revendications en cours les a poussés à retourner aux manifestations, estimant que le boycott des séances constitue une mesure, résultat inévitable de l'absence de réponse du gouvernement, qui reflète une crise profonde au sein du secteur de la justice et affecte négativement les conditions de travail et la dignité professionnelle. En plus de boycotter les séances, l'association a annoncé l'organisation de veillées hebdomadaires devant les tribunaux dans diverses parties du Royaume tous les jeudis pendant une heure pour exprimer son mécontentement face à la situation actuelle et faire pression sur le gouvernement pour qu'il réponde aux attentes et demande de la profession en raison de l'intransigeance du gouvernement et de son incapacité à répondre à ces demandes légitimes. L'association des barreaux du Maroc a promis de ne pas plier tant que toutes leurs revendications ne sont pas satisfaites. Cette escalade pourrait ébranler le gouvernement en mettant en lumière les défaillances du système judiciaire marocain. Et la décolonisation du Sahara occidental, le dossier est à l'ordre du jour de la quatrième commission permanente de l'ONU sur la décolonisation qui se tient à New York dès aujourd'hui avec la participation d'une délégation de l'Assemblée Populaire Nationale. Elle intervient suite au déplacement de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Demistoura, dans les camps de réfugiés pour rencontrer les responsables et transmettre leur parler, leur rapport, notamment sur la légalité de leurs revendications. On écoute sur ce point le journaliste sahraoui, Baba Sayed, l'a l'a aussi contacté par l'Assemblée d'Amoun. Lors de sa visite ce jeudi dans les camps de réfugiés, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental s'était entretenu avec les hauts responsables du Front Polisario qui lui ont fait part de la légalité du dossier sahraoui comme dossier de décolonisation. Les hauts responsables du Front Polisario ont leur engagement total à collaborer avec l'ONU et l'Union africaine pour trouver une solution juste et équitable au conflit entre le Sahara occidental et le Royaume du Maroc. Cette visite de l'envoyé spécial de l'ONU intervient à quelques jours d'une réunion de l'ONU consacrée au Sahara occidental, réunion prévue ce 16 octobre. Et de ce fait, le Front Polisario a insisté sur la responsabilité que doit assumer l'ONU et son envoyé spécial envers le droit du peuple sahraoui à exercer son droit à l'autodétermination. Retour à l'actualité nationale pour parler de cette veille de la rentrée de la formation professionnelle prévue. Dès demain, 400 000 nouvelles places pédagogiques ont enregistré une rentrée qui s'inscrit dans la dynamique économique que connaît le pays et l'impérative adéquation des formations dispensées aux jeunes Algériens. L'exemple depuis Bouira avec Alessia Choua. La veille de la rentrée de la formation professionnelle prévue pour ce 8 octobre, le premier responsable du secteur à l'Ihawasi, DFP de Bouira, lors d'une conférence de presse, est revenu sur les dispositions prises au niveau de tous les établissements afin de réussir cet événement. Elle a rappelé et expliqué l'ensemble des modes de formation proposés, ainsi que les diverses conventions ratifiées avec plusieurs secteurs, publics et privés, en vue d'élargir l'éventail de choix de spécialités pour les demandeurs de formation. Le secteur est là pour satisfaire la formation dans tous les métiers, même dans les nouveaux métiers qui pourraient apparaître avec l'évolution de la technologie et cela est possible grâce au réseau d'ingénieurs et pédagogiques du secteur et les méthodologues, a-t-il souligné. Pour cette rentrée octobre 2024, le directeur fit savoir que plus de 10 000 postes pédagogiques sont ouverts dans différents modes et dispositifs de formation et informe également les demandeurs de formation que les inscriptions demeurent ouvertes, notamment dans le mode apprentissage. C'est donc une abeine pour les retardataires de se présenter aux différents établissements de la formation professionnelle pour s'inscrire dans les spécialités de leur choix. Bouira Harris-Chachoua, Algétien 3. Et les instituts de formation professionnelle qui connaîtront en eux osent aussi des nouveautés avec ces 190 nouveaux centres de développement de l'entrepreneuriat. Deux accords ont été signés en ce sens aujourd'hui entre les secteurs des start-up, l'industrie et la formation professionnelle. On écoute les propos du ministre des start-up, Yassine Walid. Il en parle à Alain Bourgatoum. Le lancement des centres de développement d'entrepreneuriat au niveau des instituts de formation professionnelle et également au niveau des pépinières d'entreprise qui dépendent du ministère de la formation professionnelle et du ministère de l'industrie. L'objectif de ces centres de développement d'entrepreneuriat est d'offrir aux jeunes promoteurs, aux jeunes porteurs de projets, un accompagnement de proximité, la sensibilisation à l'entrepreneuriat et surtout le financement de leurs projets. 134 centres ont été lancés en partenariat avec le ministère de l'Assemblée supérieure. Aujourd'hui, on élargit le spectre d'intervention ou le choix d'intervention de notre ministère pour en faire bénéficier également les porteurs de projets au niveau des instituts de formation professionnelle et au niveau des pépinières d'entreprise. Donc, il y aura 190 nouveaux CDE qui seront lancés à compter d'aujourd'hui, 176 au niveau des instituts de formation professionnelle et 14 au niveau des pépinières d'entreprise. Et puis, le Festival international du cinéma arabe dorant à l'heure de la résistance du peuple palestinien face à l'occupation et le génocide sioniste. La première partie des projets de documentaire Minel Masef à Sefar ont été présentés. Ils mettent en avant la résistance. Ces Palestiniens, qui, caméra à la main, témoignent et notent justement les exactions et crimes sionistes à Raza. Il s'agit de pas moins de 11 films réalisés par des Palestiniens, notamment à Raza. Actualité sportive avec vous, Syed Ahmed Fatri, bonsoir. Bonsoir, Sofiane. D'abord, c'est tirage au sort pour nos clubs algériens en compétition continentale. On va commencer avec la plus prestigieuse, la Ligue des champions africaines. Nos deux représentants, le Mouloudia d'Alger, le chef Brasile de Belouzdet, connaissent enfin leur adversaire du côté du Mouloudia. Ils auront à affronter le TP Mazambé de la République démocratique du Congo, les Yanks africains de Tanzanie et El Hillel du Soudan. Sur ce groupe, on va écouter et l'entraîneur du Mouloudia d'Alger qui donne ses impressions sur ce tirage au sort. Patrice Beaumel. Concernant notre groupe, c'est le groupe A. Dans le pot 1, nous avons eu le TP Mazambé, le pot 2, Yang Africa, le pot 3, Alilal. C'est un groupe très ouvert. Par contre, il va falloir, dans la logistique, se préparer à des voyages assez longs parce qu'aller en RDC ou en Tanzanie, c'est des voyages de 6, 7, 8 heures. Bien se préparer avec une composante aussi d'adaptation climatique sur les hauts plateaux ou proche de l'océan Indien. Mais j'ai envie de dire qu'il va falloir être solide à l'extérieur, bien voyager et puis bien sûr bénéficier de notre stade aussi, de notre terrain pour pouvoir essayer de faire le maximum le plein à domicile. Mais c'est un groupe très ouvert. Voilà, un groupe très ouvert, mais compliqué, mais très ouvert. C'est ce que dit le coach Patrice Bommel, du Mouloudia d'Algérie. De son côté, le vice-champion d'Algérie, le chef Bredi de Belouizet, a hérité d'un groupe tout aussi compliqué avec les Sud-Africains d'Orlando Pirates, le stade d'Abidjan de Côte d'Ivoire, mais surtout, L.L. Ducaire, le tenant du titre. On va écouter l'entraîneur du chef Bredi de Belouizet sur ce tirage. Il est au micro de Nassim Adjaout. Dans tous les groupes, de toute façon, il y a de très bonnes équipes, de très grandes équipes. C'est vrai que nous, on est dans le groupe où il y a le tenant du titre, la Ligue, qui est un très gros palmarès. Ça ne va pas être un match facile, ça c'est sûr. Maintenant, il y a aussi l'Orlando Pirates qui, souvent, en Afrique du Sud, il y a des joueurs de qualité qui développent du beau football. Une équipe qui a l'habitude aussi de jouer ce genre de compétition. Et puis après, le stade d'Abidjan, donc peut-être qu'on connaît moins, mais il faudra se méfier aussi parce que le football ivoirien, c'est souvent un football avec beaucoup de puissance. Il faudra bien se préparer. Voilà, il faudra bien se préparer. Également pour les clubs concernés par la Coupe de la Confédération africaine, les deux représentants algériens, le CSC et l'USM Algiers. Le CSC qui sera dans le groupe, face au club sportif, faction de Tunisie, Simba de Tanzanie, Balavos de Smakes de Longola, alors que l'USM Algiers aura affronté dans le groupe. C'est la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire, l'ASC Jalaf du Sénégal et Grappa United du Botswana. On termine avec ce regroupement. Si vous voulez dire, le regroupement des Verts qui a débuté aujourd'hui en perspective des deux confrontations, de la double confrontation face au Togo pour les éliminateurs de la Cannes 2025, le 10 à Anaba et le 14 à Lomé. Et les joueurs de l'équipe nationale qui sont arrivés aujourd'hui pour débuter le stage, déjà l'entraîneur Petkovic a programmé une séance d'entraînement, sachant qu'il n'a pas beaucoup de jours puisque le match se jouera ce jeudi à 20h à Anaba et le match sera à suivre sur nos ordres. Bien évidemment. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Merci Cédar Maitre Thay pour toutes ces informations sportives et les dernières de cette édition réalisée par Cédar Letobel à la régie d'antenne Shiraz, à la console technique Morad et au streaming vidéo et Calam. Merci de nous avoir prêté attention tout de suite à la météo de Calamab.